Bonjour Cyril Gaucher. Bonjour Martial Bilt. Vous étiez jusqu'à mercredi dernier deuxième maire adjoint Les Républicains de la jolie ville de Talan, ville de plus de 10 000 habitants et membre de Dijon Métropole. Vous êtes au cœur d'une violente vive polémique après votre décision d'être expert indépendant, on dit observateur international aussi, de l'élection présidentielle en Russie. Et ma première question elle est simple, que faisait un talentet à Moscou ? Il y a deux choses d'abord à bien comprendre. Il y a le statut d'observateur international qui sont en fait des personnes qui ont été mandatées par des états ou par des agences d'état, c'est-à-dire ce sont des personnes officielles. Il y a plus d'une centaine de pays dans le monde sur les 195 que compte notre petite planète qui ont choisi effectivement d'être partie prenante dans le contrôle du processus électoral en Russie. Et donc ces pays-là avaient nommé des officiels qui étaient des observateurs internationaux. Dans ma délégation j'avais par exemple des diplomates, j'avais un ambassadeur du Congo, nous avions des parlementaires, nous avions des personnes qui en Inde notamment ou dans les pays arabes avaient des responsabilités officielles et qui représentaient leur état. Pour les pays comme la France et les pays de l'Union Européenne en général qui n'avaient pas choisi de participer à ce processus électoral, alors des ressortissants de ces pays dont votre serviteur pouvaient être invités en tant qu'experts indépendants cette fois pour en fait également assister aux opérations de vote. Alors la différence dans l'appréciation et dans le casting si on peut dire, c'est que l'observateur international lui est un officiel qui représente le pays, l'expert lui on lui demandait plutôt d'être à même de pouvoir juger des choses en son âme et conscience. C'est-à-dire qu'il était préférable que comme moi la personne parle un peu la langue russe, qu'elle connaisse un petit peu le terrain, un peu la culture, un peu le territoire pour être la plus autonome possible et la plus à même de juger les choses de la façon la plus distanciée et impartiale possible. Voilà ça c'est important parce que je voudrais connaître le lien qui vous unit à Moscou, à la Russie plus généralement alors que jusqu'à maintenant vous étiez maire adjoint chargé de l'urbanisme à Talens, Belleville à côté de Dijon. C'est un lien essentiellement finalement affectif, maintenant j'y vais depuis 2018. Alors cette décision d'y aller pour la première fois en Russie en 2018 était consécutive à la naissance de mon enfant à peu près un an plus tôt et il y a eu chez moi une réaction, une réflexion quand même sur l'avenir de ce qui était encore qu'un petit bébé qui est maintenant une petite fille plus âgée déjà et sur l'évolution de nos sociétés, l'évolution de l'Occident, l'évolution de nos valeurs et je me projetais comme bien des gens qui nous regardent le fond dans 20 ou 30 ans, en regardant l'évolution de la France de ces 20-30 dernières années et en me disant si l'évolution est la même, quel monde, quel pays vais-je lui laisser ? Et cette question donc a finalement généré en moi une idée, une forme d'intuition. Je vais aller voir dans ce pays, ce grand pays si proche, plus grand pays du monde, plus grand pays d'Europe, plus grand pays chrétien du monde, comment les choses fonctionnent. Et arrivant en Russie, effectivement j'ai découvert une société avec un peuple, pour faire simple, qui n'a pas renoncé. Alors il y en a un qui a renoncé, c'est le maire Les Républicains de Talan, votre ancien collègue et ami Fabien Ruinet qui vous a retiré vos délégations et votre poste de maire adjoint. Le président Les Républicains de la Côte d'Or a aussi réagi, il s'agit de François-Xavier Dugour, on ne voudra pas, et a parlé de démarches inadmissibles et hallucinantes. Vous saviez pertinemment que votre parti réagirait de la sorte, non ? – Je n'ai pas fait secret de mon départ en Russie. Monsieur le maire le savait, une partie de son entourage le savait bien évidemment, quelques autres élus le savaient et également des personnes au sein des services de ma ville, on était tout à fait informés. D'ailleurs, si j'étais parti en cachette, en secret, comme c'est parfois sous-entendu, est-ce que j'aurais accepté dès le premier jour de vote une interview sur France Inter ? La question n'est pas là. Je n'ai rien fait d'illégal au regard du droit français et ma position n'était pas une position de soutien à un des quatre candidats à l'élection présidentielle russe. Il s'agissait simplement de venir effectuer un contrôle, de venir être observateur des bureaux de vote qu'il m'a été donné d'observer. Et je dirais aussi, accessoirement, si on veut chercher quelque idéologie dans ma démarche, alors je peux leur accorder ça, oui c'est vrai, de faire une sorte de trait d'union, de dire que dans un contexte aujourd'hui de tensions, de risques de guerre, d'escalade, des provocations de part et d'autre, eh bien que des Français aussi, des Allemands également, des Belges, c'était le cas dans nos délégations, puissent venir en Russie, parler à ce peuple, parler à ces gens, parler à ces personnes qui bénévolement acceptent de tenir un bureau de vote, comme c'est le cas en France, qui est ce trait d'union, ce regard, ces mots, ça m'a paru important. – Ce trait d'union, vous pensez qu'il est gaulliste ? C'est le terme que m'a dit, moi je suis gaulliste, donc c'est en cohérence avec ça. – C'est effectivement la continuation de ce qu'avait dit le général de Gaulle. Alors il y a eu beaucoup de choses entre le général de Gaulle et la Russie, ça a d'ailleurs souvent bien déplu à Washington à une certaine époque, au plus dur des années 60, ça avait suscité parfois quelques remous. Le général disait entre autres, je crois, que quand les relations, la France va bien, quand les relations avec la Russie sont bonnes, quand les relations entre la France et la Russie sont dégradées, alors la France ne va pas bien. C'est un résumé déjà un peu global des choses. Il y a eu bien d'autres pensées du général de Gaulle dont on peut facilement s'inspirer. Sur l'OTAN par exemple, en 1966, quand la France quitte le commandement intégré de l'OTAN, de Gaulle dit qu'il souhaite qu'on quitte ce commandement de l'OTAN parce qu'il ne veut pas que la France se trouve impliquée dans des conflits qui ne la concernent pas directement. Là encore, on voit vraiment les choses. Il y a aussi cette pensée, pardonnez-moi, je ne vais pas faire un fleurilège de Gaulle, mais puisque vous évoquez le général de Gaulle et ça effectivement fait vibrer cette fibre en moi de façon évidente, il y a aussi cette pensée qui était permanente chez de Gaulle de penser la place de la France par rapport à la Russie, d'avoir cette indépendance. Nous avions par exemple des accords techniques. On est sur un plateau de télévision ici. La télévision SECAM, qui est un brevet français, a été développée sur la base d'un brevet franco-soviétique avec un échange de technologies dès l'époque. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de relations entre la France gaullienne et même l'URSS à une époque où nous étions pour le coup bloc contre bloc. On vous reproche, non pas d'avoir été expériment indépendant, on vous dit observateur international. Moi je note que les partis politiques en voient souvent lors des élections des représentants, c'est le cas du parti communiste français qui a suivi par exemple les élections en Turquie. Mais est-ce que vous avez été, et ça c'est important, est-ce que ça c'est même essentiel, est-ce que vous avez été invité par le gouvernement lui-même, le gouvernement russe, parce que c'est une attitude qui viendrait renforcer les propos de votre ancien ami François Dugour, il apporte un soutien à la dictature ? – J'ai absolument pas été invité ni par le pouvoir exécutif, gouvernement ou Kremlin, ni par un candidat, ni par l'équipe de campagne d'un des quatre candidats. En fait, pour les experts indépendants, qui n'étaient donc pas mandatés par leur pays d'origine, la procédure était la suivante, une structure, une association en général d'amitié entre le pays d'origine et la Russie, en l'occurrence moi, entre la France et la Russie en fait, soumettait une liste de personnes susceptibles de connaître le pays, de connaître un peu la langue, de connaître un peu les usages, et d'être en mesure de venir participer de manière objective à l'observation de ce scrutin. Donc c'est le cas de l'association France Expatriation Russie qui donc a soumis, on peut dire, mon nom en fait, et c'est la chambre civique de la Fédération de Russie qui est une instance indépendante, indépendante des quatre candidats chargés d'organiser donc l'élection, qui m'a officiellement invité en Fédération de Russie, comme pour l'ensemble des autres experts indépendants. Vous savez qu'en 2017 encore, il y avait des observateurs internationaux qui sont venus en France voir les élections françaises, et ils étaient venus voir la conformité du processus électoral, c'est-à-dire que leur mission n'avait pas pour but d'évaluer à grande échelle la tenue du scrutin lui-même. Et donc ma nouvelle question, c'est quelle était votre mission exacte ? – Alors d'abord, vous faites allusion aux observateurs en France sur la présidentielle de 2017, je crois qu'il y en avait trois, c'est-à-dire que sur tout le territoire français, je crois plus de 65 000 bureaux de vote, nous avions en tout et pour tout trois observateurs étrangers. Sur la Russie, nous en avions plus de 700 lors de cette élection, je le dis quand même pour que chacun prenne la mesure aussi de la diversité des perceptions, des opinions. Cette mission dont vous me le demandez était en fait très délimitée, elle avait un périmètre très restreint finalement. Il s'agissait pendant les trois jours de scrutin, donc de venir dans les bureaux de vote, de rencontrer les responsables de ces bureaux de vote, d'échanger avec eux sur notamment les chiffres de la participation, sur le fonctionnement des choses, d'échanger également avec des personnes à l'extérieur du bureau de vote qui venaient faire leur devoir civique, voir dans quel état d'esprit les choses se passaient, et puis évidemment de contrôler les moyens techniques, de regarder si les urnes par exemple étaient bien scellées, de contrôler le matériel informatique, de regarder comment les choses étaient disposées, voir s'il n'y avait pas également de climat, de tension, de menace, d'intimidation éventuelle de la part des gens qui pourraient éventuellement contrôler le choix politique des électeurs, qui pourraient éventuellement par coercition leur faire comprendre que tel ou tel choix s'imposait. Donc tout ceci nous l'avons contrôlé, et sur la vingtaine de bureaux que j'ai visités… – Où ça ? À Moscou ? – À Moscou, moi j'ai choisi Moscou, d'autres sont partis à Vlédivostok, à Saint-Pétersbourg, il y a eu des missions qui se sont rendues dans diverses villes, de tout le territoire russe. Sur les bureaux que j'ai pu visiter, je ne peux pas vous mentir, je ne vais pas vous faire croire que j'ai vu des choses qui étaient sujettes à caution. Tous les observateurs, tous les experts qui m'accompagnaient de ma délégation, et toutes les autres personnes que nous avons vues après les autres délégations, n'ont rien remarqué sur ces trois jours-là. Alors moi j'ai même poussé un petit peu le vice, si je puis dire, à prendre une liberté, mais que j'ai dit après bien honnêtement sur la télévision russe après la fin des opérations, dès le deuxième jour, quand l'occasion se présentait, qu'un bureau de vote soit sur notre passage, alors qu'il n'était pas prévu dans notre liste de visites, puisque les délégations d'une dizaine de personnes se déplaçaient dans des petits minibus, des petits autobus, et donc avec un plan, évidemment, une liste de bureaux à visiter, j'ai pris à plusieurs reprises la liberté de visiter des bureaux qui n'étaient pas prévus dans la liste, qui n'étaient pas dans notre programme, en disant au chauffeur, tiens arrêtez-vous, attendez on est là, on va aller voir ce bureau, je vois qu'il y en a un ici, on va en profiter. Et là, dans telle école, dans telle salle polyvalente où était organisé un bureau de vote, alors notre délégation venait, cette fois-ci totalement à l'improviste, pour effectivement rencontrer des gens qui ne nous attendaient pas, qui n'avaient même pas connaissance de notre mission, et passait la surprise des premiers instants, les gens nous recevaient et on constatait que le climat était strictement le même, qu'il n'y avait pas de menaces particulières, que les gens se comportaient de la même façon, que les électeurs ne semblaient pas être sous le coup de la peur, de l'angoisse, etc. Et que finalement, les choses se passaient. – C'est le repos qui vous est fait, M. Gaucher, c'est d'avoir vanté, finalement, le bon déroulement du scrutin sur la chaîne RT, Russia Today, à Moscou. France 3, en France, parle d'une séquence vidéo lunaire. Qu'en est-il exactement ? – Je crois qu'il y a effectivement aujourd'hui en France une volonté de se chercher un ennemi commun. On a peut-être deux, trois choses à oublier, deux, trois choses à masquer, peut-être ne pas parler de nos 5,5% de déficit. Il y a peut-être un certain nombre de sujets, comme l'insécurité en France, comme tous les faits divers qui émaillent notre quotidien, qui font qu'il est particulièrement confortable de regarder ailleurs. Cette séance n'avait rien de lunaire. J'étais sur RT et j'ai dit strictement ce que je viens de vous dire, ni plus ni moins, que dans le périmètre de la mission qui était la mienne, je devrais dire qui était la nôtre, sans parler pour les autres, mais réellement, le sentiment a été, je crois, unanime, nous n'avons pas constaté ni de menaces, ni d'intimidations, ni de manquements évidents et ostensibles aux règles générales d'un scrutin électoral. – En évoquant, je cite, je vous cite, une atmosphère apaisée dans les bureaux de vote, des électeurs qui s'expriment très librement, mais vous saviez aussi que vous mettiez à mal une forme de narratif officiel en France. – J'ai pris ce risque, et vous savez, c'est aussi ma façon d'être. J'aime bien dire les choses. Je ne me limiterai jamais à des schémas imposés, à du prêt-à-penser, à cette espèce de doxa qu'une espèce de pensée de gauche impose à toutes et tous, impose au sommet de l'État en France et finalement impose également une droite qui a tellement peur de déplaire aux médias traditionnels, tellement peur de déplaire à cette gauche qu'en réalité, il faut s'interdire de penser, il faut s'interdire de regarder et de dire. Moi, ce que je dis à chacun, c'est, venez en Russie, vous verrez. Réellement, être responsable aujourd'hui, c'est dire aux gens, rencontrons-nous. Nous sommes aujourd'hui dans une escalade de la peur. Souvent, la gauche accuse une certaine droite nationale de cultiver les peurs. Alors ça, c'est le grand argument. Vous faites prospérer les peurs. Là, c'est une autre peur qu'on fait prospérer en France et qui émane bien de l'idéologie de gauche. Nous faire croire que notre territoire français pourrait demain être envahi par des chars russes pour habituer les gens à la guerre, pour leur faire accepter nos déficits, pour leur faire accepter tous nos manquements. Je trouve que c'est tout à fait irresponsable, au contraire. Il y a une nécessité de dire les choses. Donc oui, je suis allé en Russie, j'invite chacun à en faire de même. Vous savez, cette pensée unique, cet acharnement contre la Russie, c'est avant tout un acharnement contre son peuple. Est-ce qu'on se permettrait de dire la même chose, par exemple, de peuple d'Afrique, sans faire de jugement de valeur et sans citer personne ? Il y a, notamment en Afrique, des régimes qui sont des régimes totalitaires sanguinaires. Nous le savons. Il y a des guérillas qui durent et qui perdurent depuis des années et des années. Mais bizarrement, je pense que le fait que les Russes soient un peuple européen, chrétien, ça permet de libérer plus facilement ces haines contre eux. On ne se permettrait pas de dire cela de régimes, à mon avis, qui sont bien plus complexes. J'ai bien compris, M. Gaucher, la question que je vous pose encore. Vous avez eu les caméras de BFM il y a quelques jours pour vous, donc ce n'est pas ce type de question qui va vous surprendre. Mais néanmoins, moi, je me sens obligé de vous la poser. Est-ce que vous n'avez pas été, à un moment donné, trompé, influencé, promené, pour ne pas vous permettre de découvrir l'analyse de l'association d'observation électorale Golos, qui parle, elle, de fraude massive et de millions de voix volées ? Vous n'avez pas vu ça ? Alors, Golos, c'est cette association, je crois, financée par Georges Soros, qui, effectivement, tente en permanence quand même d'avoir de la Russie une vision tout à fait uniforme et qui, pour le coup, est à charge en permanence. Alors, je ne mets pas en cause, peut-être, encore une fois, peut-être l'honnêteté de personne qui souhaiterait, effectivement, explorer d'autres points de cette élection. Mais, encore une fois, je ne peux pas mentir. Je ne vais pas, moi, aller sur des terrains que je n'ai pas pu voir. En tant qu'observateur, nous avons constaté que les élections dans les bureaux que nous avions visités n'étaient pas sujettes à caution. C'est une réalité. La mission que vous aviez n'était pas d'évaluer à grande échelle la tenue du scrutin lui-même. On est d'accord ? C'était d'être présent dans les bureaux de vote pendant trois jours. Il y a, effectivement, d'autres éléments qui peuvent interroger. La participation, par exemple, était de 77%. Bon, il semble que le pouvoir fédéral russe ait tout fait pour que la participation soit la plus importante possible. Le scrutin, vous le savez, était organisé pour la première fois sur trois jours, vendredi, samedi, dimanche. De nombreux moyens étaient à disposition des gens. Vote électronique, vote à distance. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour avoir la meilleure participation possible. 77%, je pense qu'ils seront sans satisfaire. Ça n'est pas non plus un résultat de République bananière. Au premier tour de la présidentielle en France, la dernière, je crois qu'on était à 74%. Vous voyez, c'est assez comparable tout de même. Quant au résultat de l'élection, que moi, je n'ai pas commenté, je ne suis pas compétent pour ça et je n'ai pas commenté le résultat en termes de score de candidats. Néanmoins, ce que je peux dire de façon globale à ceux qui, dans la bien-pensance, voudraient encore participer à la compréhension entre les peuples, c'est que le peuple russe n'est pas le peuple français. Les choses sont très différentes. Ils sont globalement unanimistes. Il y a ce culte du leader qui reste ancré dans leur culture. C'est une réalité. C'est un peuple, je le dis à chaque fois, qui a subi le traumatisme des années Gorbatchev et Yeltsin, qui, de la fin de l'idéal communiste, finalement, a connu la fin du rêve d'une vie meilleure dans les années 90, qui ont été des années de plomb, des années vraiment d'inflation à trois chiffres. C'est un peuple qui a été traumatisé par ces années-là. Et quand, lors des 20 dernières années, globalement, ce sont les chiffres qui parlent, c'est du factuel, le pouvoir d'achat est revenu, la sécurité est revenue, l'état de droit est revenu, et que, finalement, ils ont retrouvé leur fierté nationale. C'est peut-être ce qui nous manque en Occident et c'est peut-être ce qui nous pose problème sur le plan idéologique. Ils ont retrouvé une fierté d'eux-mêmes, une fierté nationale, alors, de manière mécanique et peut-être de manière qui peut, nous, nous sembler caricaturale. Et je ne fais pas de jugement de valeur. Ils vont derrière le leader, derrière le culte du chef, alors que nous, en France, nous fonctionnons tout à fait différemment. Nous aimons le débat vraiment démocratique, nous aimons l'échange d'idées, nous aimons la discussion sur la virgule et nous plaçons à la tête de l'État des personnes qui, au premier tour, parfois, n'ont fait que 20%. Vous voyez, la culture est tout à fait différente. Le fonctionnement n'est pas le même. Mais je pense que si on veut commencer à faire une liste des pays du monde qui ne rentrent pas strictement dans le cadre de nos critères de démocratie libérale occidentale, il y aura plus de la moitié des pays du monde au banc des accusés. Alors qu'on fasse un tribunal géant, qu'on juge la moitié des pays du monde, il n'y aura pas grand monde qui sera invité aux Jeux Olympiques, si on applique les mêmes règles pour tous. Le site Dijon Actualité, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un blog local, oui, je crois. Il évoque la polémique, il a cette phrase, il me rend sans parti pris, il dit, Cyril Gaucher doit rendre des comptes. Alors avant l'échafaud, on parle quand même de votre exclusion du mouvement Les Républicains. Ça, c'est quelque chose qui, pulgairement, vous pendez. Oui. Moi, je suis aux Républicains depuis 2007, maintenant. Si j'y suis allé, si j'ai choisi d'aller et de rester aux Républicains et de payer chaque année une cotisation et de participer à des réunions, c'est vraiment au titre de ma fidélité un peu globale à la mémoire du gaullisme. Cette filiation logique, les Républicains, UMP, RPR, UDR, RPF, vraiment cette tradition gaulliste qui, pour moi, vraiment, est essentielle. Si demain, les Républicains veulent m'exclure, il me semble qu'on devra passer par les instances nationales ayant encore un statut d'élu. Donc, devant les instances nationales, s'il le faut, eh bien, on parlera du gaullisme. Et si ça doit être le réquiem pour un gaullisme défunt, eh bien, ma foi, il faudra que tous nous l'assumions. Mais moi, je souhaite rester fidèle à cela, à cette parole du général qui vraiment souhaitait, avec la Russie, une position d'équilibre. Est-ce que cet épisode qui a eu pour vous des conséquences à la fois personnelles et professionnelles, vous pousse à de nouveaux engagements, d'ailleurs professionnels, mais aussi politiques ? Vous savez, je suis croyant et j'ai tendance à penser que rien n'est dû au hasard. Tout a toujours une cause. Ce qui m'arrive aujourd'hui est dur à vivre à titre personnel, parce que j'étais donc adjoint à l'urbanisme, aux travaux, aux réseaux, et c'était une délégation qui me passionnait. Pour le coup, c'est un domaine technique qui vraiment correspondait à mes compétences. Ça faisait six ans que je m'occupais de cela au sein de la ville de Talents. Je travaillais avec des services qui sont des gens que j'appréciais beaucoup et d'ailleurs, je sais que certains ont été très chagrinés de mon départ. J'ai eu des témoignages qui m'ont beaucoup touché. Bon, ça, c'est un fait. Maintenant, aujourd'hui, j'ai la chance aussi de me trouver certes victime de cela, mais en même temps de pouvoir mettre les gens face à leurs responsabilités. Tous, tous, localement, parce qu'une majorité a voté d'une seule main contre moi, mais qu'en réalité, individuellement, bien des personnes m'ont fait état de leur gêne, du fait qu'ils sentaient bien que c'était un procès, un prétexte, qu'en réalité, on avait manqué de courage. Je crois qu'aujourd'hui, vous savez, pour reprendre cette méthode, la France, c'est un peu, comme on dit, le poisson pourri par la tête. Vous voyez l'expression ? C'est-à-dire que j'ai encore reçu, là, avant d'arriver sur votre plateau, deux coups de fil de personnes, dont une de ma ville, qui m'apportent un soutien sincère, qui ne sont pas obligés de retrouver mon numéro de téléphone pour m'appeler et qui expriment ce soutien. Quand je suis dans ma ville, les gens, des fois, arrêtent, freinent avec leur voiture, ouvrent la vitre, viennent me parler spontanément. Il y a véritablement, au sein des Français, je ne sais quelle partie, peut-être 30%, 40%, je ne sais pas, de gens qui sont bien conscients qu'aujourd'hui, il y a véritablement une rupture entre les élites qui portent une espèce de pensée unique et la réalité de ce que les gens ressentent. Mais la réalité, c'est que le maire est l'air Fabien Rouillet, il a gagné. Après, au plan politique, au plan politique, effectivement, il y a une réalité. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. M. Rouillet qui a gagné. C'est pas vous. Par une logique de lâcheté, par le fait qu'effectivement, les conseillers municipaux ont peur aussi d'aller contre leur maire parce que chacun veut rester à sa place. C'est bien évident. Aujourd'hui, effectivement, la réalité locale est celle-ci. Mais ce conseil municipal... vous l'avez fait roi et aujourd'hui, il s'en sort encore très bien. Alors, je l'ai fait roi et l'histoire est un peu complexe. Nous avions effectivement désigné M. Rouillet maire alors qu'il n'avait pas été tête de liste aux élections municipales. Ça avait été les conséquences de ces deux mois où le conseil n'avait pas pu se réunir pendant la période Covid et quand le conseil a pu se réunir pour désigner le maire deux mois après l'élection, c'est finalement M. Rouillet qu'on avait désigné. Il vous doit un peu son élection et vous lui devez votre édiction. Alors, c'est ça. Oui, on a pris... J'ai pris le risque effectivement et je n'étais pas le seul au sein de la majorité d'affronter les reproches de ceux qui nous ont dit qu'on avait fait quelque chose d'immoral, que nous avions désigné, choisi dans ce conseil municipal un maire qui n'avait pas été élu alors qu'effectivement un autre candidat devait être désigné maire. Bon, c'est vrai. Lui, aujourd'hui, alors que ce n'est même pas une difficulté, alors que deux, trois personnes peut-être ont dû lui manifester une vague émotion par rapport à mon départ à Moscou, lui choisit de m'abandonner en pleine nature. Chronique de petites lâchetés habituelles. Je dirais, c'est un peu malheureusement le lot commun aujourd'hui des politiques. Quand je parlais de ce poisson qui pourrit par la tête, c'est un peu cela. Aujourd'hui, les élus et les médias de mainstream, bien souvent, ne sont plus à l'image de ce que ressentent les gens. Je ne sais pas si c'est une majorité, mais en tout cas, une immense partie des gens ressentent cette injustice. On a choisi d'abattre un homme parce qu'il ne rentrait pas dans la pensée unique qui convient et qui veut que l'on dise qu'effectivement, qu'on décline des slogans, c'est qu'on anonne des slogans en permanence sur tout sujet. Dernière question, M. Gaucher. Stéphane Séjourné, le très jeune ministre des Affaires étrangères, proposera prochainement un régime de sanctions dédié à ceux qui soutiennent les entreprises de désinformation. Vous appréciez cette initiative ? Ça rentre dans un contexte plus global. Il me semble qu'une loi, récemment, ouvre la possibilité maintenant de condamner des personnes pour des propos qu'elles tiennent dans la sphère familiale ou privée. C'est-à-dire que maintenant, on pourrait, comme dans les années 40 ou comme sous la période de Staline en Union soviétique, dénoncer quelqu'un pour des propos tenus en famille ou dans le privé. Vous connaissez peut-être, alors là, je ne suis pas l'avocat de TV Liberté, mais je sais que votre financement pose parfois quelques difficultés, contrairement à des médias officiels qui, eux, sont sursubventionnés et qui recueillent tous les marchés publics dont ils ont besoin. Pour vous, je sais que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a déjà une sélection par l'argent qui se fait. Si, effectivement, vous arrivez quand même et si des médias indépendants arrivent quand même à continuer à survivre, alors peut-être nos gouvernants devront-ils carrément pénaliser, interdire tous les médias qui n'iront pas exactement dans le sens de la doxa. On ne fait rien d'illégal, mais peut-être vont-ils réussir à modifier la loi jusqu'à ce que finalement ce que l'on dit devienne illégal. Quand la loi ne vous convient pas, changez la loi. Il faudra peut-être changer la Constitution aussi parce que je me demande s'il n'y a pas quelques principes généraux de notre droit depuis la Révolution qui sont battus en brèche par ce genre de règles. On se retrouvera donc à Berlin-Est. Cyril Gaucher, merci beaucoup d'être venu sur TV Liberté et évoquer cette polémique. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada